Et du coup je vais faire la bitch comme dirait Clara parce que je ne vais pas vous montrer c'est quoi les livres. Hello c'est Estée ! 2021 est terminé et donc il est temps de faire la vidéo que je préfère regarder chez tous les gens et que je préfère tourner mes lectures préférées de 2021. J'ai moins pu lire que l'année dernière parce qu'il n'y a pas eu le confinement. J'ai lu 80 livres en tout alors qu'à la base mon objectif c'était 100 mais bon je considère que ce n'est pas non plus un raté parce que 80 c'est quand même énorme. Je n'aime pas les gens qui ne font pas d'ordre parce que écoute chérie si tu nous as fait un top 10 c'est pour qu'il y ait un ordre. Commençons avec le numé... Nous allons les amis commencer avec le numéro 10. Ce n'est rien d'autre que la saga Heartstoppers de Alice Osman. Des romans graphiques où on va suivre l'histoire de Charlie et de Nick, deux adolescents qui vont tomber amoureux. Ce sont des BD que je qualifie comme doudou, comme bienveillante parce qu'elles abordent des thèmes qui sont très importants comme par exemple le coming out, l'homophobie, la santé mentale, les TCA avec une justesse, un respect énorme. Je les ai lus à une période de cette année où je ne me sentais pas forcément super bien et ça m'a fait tellement de bien de voir qu'il y avait des gens sur cette planète qui étaient encore doux. La relation de Nick-Charlie je la trouve tellement belle et tellement saine. Même si les personnages ne vont pas forcément tout le temps bien, la manière dont ils communiquent, la manière dont ils sont l'un avec l'autre, tout ça c'est sain. J'aimerais bien que ces livres soient une lecture obligatoire dans tous les collèges et les lycées parce que je trouve que ça véhicule tellement des messages qui sont importants. Ça ouvre à la tolérance et je sais qu'il y a eu énormément de hype autour de ces BD mais les gars ça en vaut la hype. Je ne pense pas qu'on puisse décevoir avec des paroles si pures et si justes. On a un set de personnages qui sont tous très divers, qui sont tous super attachants. Il va rester un dernier tome il me semble, le tome 5 et après ce sera fini et je serai très 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 triste que ça va devenir une série télévisée et ils ont déjà terminé de filmer la saison 1. C'est du young adult et ces BD elles sont traduites en français donc vous n'avez aucune excuse. En numéro 9 les amis, je vais vous parler d'un livre avec lequel je vous ai cassé les pieds au début d'année dernière puisque ça a été le premier coup de coeur que j'ai lu. Donc désolé mais je vais remettre une petite couche, The Extraordinaries de T.J. Kloon ! On va suivre l'histoire de Nick ! Un corps ! Putain tout le monde s'appelle Nick ! Je pense que c'est un peu futuristique où en clair il y a des super héros en mode Avengers, tout ce que vous voulez. Et lui il est fou amoureux d'un super héros qui s'appelle Shadow Star et vraiment il fantasme. Sur lui c'est une obsession, il a des posters ! Mais le problème c'est qu'il sait très bien que cet amour ne sera jamais réciproque parce qu'il se trouve beaucoup trop banal, insignifiant comparé à cette star qui est Shadow Star. Et puis surtout Nick est atteint du TDAH, des troubles de l'attention et du coup ça lui complique encore plus la vie et il ne se trouve pas assez digne de Shadow Star. Il va essayer de trouver un moyen de devenir lui un super héros en passant du coup par des techniques super dangereuses. Et à côté de ça on a Seth qui est son meilleur ami qui essaye par tous les moyens de le ramener à la raison et de lui dire Nick arrête je t'en supplie tu pourras pas devenir un super héros mais en fait il n'arrive pas à lui dire parce que Nick il est tellement à fond dans ce projet que ça lui brise le coeur de lui dire que ça ne marchera pas. Au fur et à mesure que l'histoire avance, nous le lecteur on va comprendre un truc par rapport à Seth mais Nick lui ne va pas le comprendre et c'est ça que j'ai trouvé qui était absolument incroyable avec cette histoire. Le lecteur a une longueur d'avance, on n'a pas le point de vue de Seth mais en fait il y a des moments où Nick va interpréter une action de Seth mais nous on sait très bien que c'est pas ça la vraie interprétation et du coup c'est hyper satisfaisant mais en même temps frustrant parce que toi tu connais la vérité, tu connais le secret mais Nick lui ne sait pas et vous voyez les vibes de Miraculous et ben voilà. C'est du Young Adult, on a une petite romance MM à l'intérieur qui est super chou et c'était aussi hyper drôle. Franchement c'est une lecture que je qualifie mais de fun et en même temps c'est super frais. Il n'est pas encore traduit en français, il n'est pas super dur à lire en anglais si vous voulez le tester. En numéro 8, les amis je voudrais vous présenter une lecture qui pareil m'a fait péter un câble. On va remettre une petite couche mais elle le mérite. We're on the flame, la duologie de Hafsa Faisal. Oh my god ! J'ai déjà testé quand tu fais comme ça, genre tu t'entends pas parler. C'est une duologie de fantasy Young Adult. C'est une lecture moi qui m'a pris aux tripes avec des personnages mais ouf ! De ouf, de ouf, de ouf ! Et une petite romance qui te fait... On va suivre l'histoire de Zafira qui pour aider son peuple à survivre s'aventure dans un endroit qui est super dangereux dans leur royaume dans lequel il y a une espèce de magie chelou mais elle le fait toujours en étant totalement masquée et du coup les gens l'appellent The Hunter parce qu'ils ne savent pas que c'est Beza Zafira qui est en dessous. Et de l'autre côté on va suivre Nassir, le fils du sultan. Et en fait lui il est un petit peu qualifié comme le mec qui tue tout le monde, le serviteur de la mort. C'est lui qui doit s'occuper de tuer plein de gens. Il est très très redouté. On va donner la mission à Nassir de aller justement trouver qui est ce fameux hunter qui est capable d'aller dans cet endroit magique là. Et vous doutez bien que Nassir ne se doute absolument pas que de un, c'est une fille et que de deux cette fille va totalement le retourner, le défoncer, tout ce que tu veux avec une badasserie incroyable. Nassir et Zafira vont finir par se rencontrer et à partir de là je ne vous dis pas ce qui va se passer. Un truc moi que j'adore particulièrement dans les livres c'est quand les personnages n'aient pas besoin de beaucoup parler pour être là. C'est vraiment l'incarnation de ça. Le charisme et l'aura des personnages étaient tels que quand il entrait dans une pièce ou elle entrait dans une pièce tu savais que le personnage était là. Il suffisait qu'ils disent deux mots et t'étais comme ça ! Et tous les personnages étaient dans une espèce d'un peu de pudeur par rapport à leurs émotions, par rapport à la manière dont ils parlaient. J'ai bien aimé qu'on ne dévoile pas tout de suite que les personnages apprennent à se connaître. Ils essayent de tisser une confiance entre eux. C'est vraiment quelque chose qui a été progressif et une élégance folle dans la plume de Hafsa. Oh là là, elle écrit si bien ! C'est doux, c'est beau, c'est majestueux. Je suis trop contente qu'ils sortent. C'est Deux Saxus qui va le traduire dans pas longtemps il me semble. Et un truc aussi que j'ai adoré, ce sont les personnages secondaires. Ils sont super cools. Elle leur a donné à chacun vraiment des ambitions, des buts, des personnalités et je les ai tous adorés. Notre petite Zafira, elle envoie du lourd. Mais en même temps, on a aussi des scènes où on voit qu'elle n'est pas bien, qu'elle est vulnérable, qu'elle n'est pas tout le temps à son maximum, qu'elle n'est pas tout le temps badass. Et ça, je trouve que c'est super d'amener cette nuance. Le numéro 7 sur cette liste, c'est encore une fantaisie. C'est une fantaisie qui serait capable d'assommer n'importe qui qui se la prendrait sur la tête. Crash in City. Ce n'est pas à moi, c'est à ma petite soeur. Je dois faire très attention parce que si jamais elle voit que je le frappe trop fort, elle va m'engueuler. Ce sont des fantaisies adultes et c'est un petit peu de la urbaine fantaisie. Ça se passe dans une ville dans laquelle on a plein plein de créatures différentes. On a des loups-garous, des faillés, des vampires. On va suivre le personnage de Bryce qui, elle, est mi-faé, mi-humaine. Et elle traîne avec sa meilleure amie qui, elle, va bientôt devenir la nouvelle alpha, qui aime la nuit, qui aime sortir, etc. Qui ne se prenne pas la tête jusqu'au jour où la meilleure amie de Bryce se retrouve assassinée de manière extrêmement violente. Elle ne comprend absolument pas ce qui s'est passé. Et en fait, un an plus tard, on a les services secrets un petit peu qui vont l'approcher, la mettre en équipe avec un ange déchoué qui s'appelle Hunt, afin qu'ils puissent trouver qui est le responsable. Il se passe tellement de choses. Mais en même temps, je ne l'ai pas trouvé long. Ce qui paraît paradoxal, parce qu'il est gigantesque, c'est que tout prenait son temps. Je trouve que c'est une qualité qu'on n'a pas forcément dans tous les livres. Les auteurs qui prennent leur temps pour développer des émotions, pour développer des relations, pour faire évoluer un personnage. Franchement, je trouve que Sarah a fait un super boulot en termes d'écriture dans ce livre. Autant, je ne suis pas du tout une fan de Sarah Gemma. Dans celui-là, j'ai été vraiment agréablement surprise, parce que je trouve que ça n'a rien à voir avec ses anciens. Je trouvais que c'était tellement bien pensé. Les personnages étaient excellents. Le personnage de Bryce, elle était réelle. C'est une meuf qui, en même temps, va être super forte, super badass, qui va ouvrir sa bouche quand elle a besoin, qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds, mais qui, en même temps, des fois, tu la vois pas bien. Et c'est vraiment la femme dans toute sa splendeur et dans tout ce qu'elle l'est. De l'autre côté, on a Hunt qui, lui, est l'ange déchu, qui, en fait, est en esclavage, qui, du coup, doivent accomplir plein de missions horribles. Et je trouve que, pareil, la manière dont ces traumatismes, à lui, ont été traités, on a pris notre temps. C'est pas du new adulte. C'est vraiment pas le même délire qu'à Cotard et tout. La relation Bryce-Hunt, elle prend son temps. Elle a des bases qui sont solides. Les deux, ils ont appris à se faire confiance. Et en même temps, il y avait des passages qui étaient super drôles et tout. Voilà. Donc, franchement, c'est un livre qui est complet. Je trouve que c'est une fantaisie qui est réussie. Par contre, c'est adulte. Donc, voilà, il y a quand même des trigger warnings pour violence, pour deuil, pour PTSD. Le numéro 6, c'est un livre que, je pense, vous avez peut-être oublié. Parce que moi aussi, je l'avais un peu oublié. Il s'agit d'un livre qui m'a mindfuck le cerveau. C'est un des livres qui m'a le plus surprise. Qui m'a fait pleurer, qui m'a fait hurler. Vous savez de qui je parle. La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Romand contemporain, adulte. On va suivre l'histoire de Alice qui va fuir les Etats-Unis pour s'installer à Paris. Afin de prendre un nouveau départ. Elle cherche un boulot et elle va être embauchée dans une espèce de start-up qui veut développer une application pour que des chaussettes toutes seules puissent redevenir une paire. Ce livre est raconté avec deux points de vue. On a en même temps Alice qui nous raconte sa vie à Paris. Et en même temps, on a un journal intime. qui se passe bien avant cette histoire. Et on comprend qu'il s'est passé quelque chose. C'est cet événement qui a poussé Alice à quitter les Etats-Unis. On a les deux temporalités qui avancent en même temps. Et toi, tu sens que ça va finir par péter à un moment donné. Et que tu vas finir par comprendre ce qui s'est passé. Alice à Paris, tu sens que pareil. C'est un petit peu une bombe à retardement. Elle fait semblant devant ses collègues. Mais en fait, quand elle rentre chez elle, on capte qu'elle a de sérieux problèmes de santé mentale. Qu'elle a beaucoup d'anxiété. Ça finit effectivement par péter. Et là, mais tu es... Tu n'es plus là. Tu rends dans une autre dimension et tu passes littéralement 20 minutes comme ça. Marie, elle a le don de faire des liens entre des trucs auxquels tu n'attends pas du tout. En même temps, on va suivre un petit peu Alice avec sa relation avec un des gars dans la start-up. Marie, elle écrit d'une manière qui est assez particulière. Moi, j'adore. Et elle arrive vraiment à me toucher. Et c'est rare que je pleure dans les livres. Mais là, j'ai pleuré pendant une trentaine de pages. Et franchement, je vous le conseille à tous. Parce que c'est un livre que tout le monde peut apprécier. Je crois que je ne l'ai pas très très bien vendu. Mais je vous jure, il est très très bien. Ok la team, là on va entrer dans le top 5. Et le top 5, ça ne rigole plus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé cette année. Mais on a eu des sorties en romance new adultes. Je suis trop trop contente de vous présenter du coup la première. The Spanish Love Deception de Elena Armas. Il a explosé TikTok. Et du coup après il a explosé Bookstagram. Et ils le vont totalement. Voici l'histoire de Catalina. Qui est une espèce de manadieuse dans une entreprise. C'est une femme qui est très solaire. Qui parle fort. Qui rigole. Sauf qu'en fait son entreprise, ce sont que des gens ultra sérieux. Ultra carrés. Tout est toujours très bien rangé. Et elle quand elle arrive, c'est l'ouragan. Du coup elle n'est pas super appréciée. Notamment d'un gars qui s'appelle Aaron. Catalina a en fait eu une très mauvaise expérience amoureuse dans le passé. Elle était en fait tombée amoureuse de son prof. Quand elle était son master ou un truc comme ça. Ils lui avaient plus ou moins fait croire qu'ils allaient passer leur vie ensemble et tout. Jusqu'au jour où il l'a totalement plaqué. Ça fait 5-6 ans maintenant. Et elle ne s'en est toujours pas remise. Sauf que le problème c'est que ce mec là, c'est le meilleur ami de son frère. Et son frère se marie. Et bien Catalina sait qu'elle va revoir du coup ce mec. Et elle n'est pas prête à ça. Puisque elle sait que ce mec a totalement refait sa vie. Qu'il a retrouvé une meute. Qu'il est fiancé. Alors qu'elle, elle est toujours un petit peu brisée. Et du coup elle se dit, vas-y je crois que j'ai un plan. Il faut que j'arrive là-bas avec un mec. Et que je lui fasse comprendre que moi aussi je suis totalement passée à autre chose. Parce que je ne veux pas qu'il ait pitié de moi. C'est qui qui va se porter volontaire pour être son fake date ? C'est Aaron. Le mec qu'elle ne supporte pas. La première moitié du livre, on est dans leur ville. Et la deuxième moitié du livre, on part en Espagne pour le fameux mariage. La parfaite romance nu adulte pour moi. C'était rapide à lire. C'était addictif. Les personnages étaient super fun. C'est de mieux en mieux fait. Les personnages maintenant dans les romances. Tous une backstory super intéressante. Un caractère super intéressant. Ils sont tous très nuancés. Ils sont bien faits tout simplement. Et là surtout Catalina. Moi j'ai adoré qu'on aborde le fait qu'il y en a qui mettent du temps. A se remettre de leur relation. Et que c'est difficile. Et que vraiment tu peux sortir d'une relation en n'étant pas bien. Et que ça peut te suivre très longtemps. J'ai adoré sur tout le cheminement de Catalina. La manière dont elle se sentait. Et Aaron. Ben voilà quoi. Déjà il s'appelle Aaron. Donc forcément je dois l'aimer. Mais. Ouh. Ce livre est très caliente. On va parler espagnol du coup. Mais wow. Ne le lisez pas devant des gens. Parce que sinon vous allez vous retrouver à vous faire une drôle de tête. Franchement les scènes olé olé étaient très très bien faites. Donc voilà si vous voulez fangirler. Si vous voulez gâcher. C'est le livre parfait pour ça. Il est très très drôle. Si je vous ai dit qu'il était drôle. Voilà je vous redis qu'il est drôle. En numéro 4 les amis. On continue. On continue avec les romances new adult. C'est pas le même genre de romance pour moi. Et c'est pour ça que je la place en supérieur par rapport à Spanish Club Deception. After Age in Brown de Talia Hebert. L'amour que je porte à ce livre. La reconnaissance que je porte à ce livre surtout. C'est donc le tome 3 dans la saga des Brown Sisters de Talia Hebert. Vous connaissez sûrement. Get a life, Kwe Brown, take a head, Danny Brown. Celui-là c'est le tome 3. Et bien moi je trouve que c'est le meilleur. Dans cette saga en fait on suit à chaque fois une soeur de la famille Brown et sa petite romance. Ce sont des tomes compagnons. Eve Brown donc c'est un petit peu le vilain petit canard de la famille. Elle n'a toujours pas trop trouvé de boulot. Elle est toujours à la maison. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire pour son avenir. Ses parents vont finir par lui dire bon tu pars de la maison. Tu trouves un appart, tu trouves un job. On en a marre que tu restes sur le canapé. Donc pour Eve c'est un petit peu une trahison. C'est pas pour une question de mauvaise volonté. C'est juste qu'elle a du mal. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Elle se questionne. Elle tente des boulots par-ci par-là mais ça ne fonctionne pas. Elle va aller à un job interview pour être cuisinière dans un bed and breakfast qui est tenu par Jacob qui est juste là. Cette interview se passe tellement mal. Rien n'aurait pu être pire. Eve sort de cette interview en disant que Jacob est un enfoiré de première. Sauf qu'en fait ce qu'elle ne sait pas c'est que de un Jacob est autiste et que de deux le bed and breakfast est sur le point de fermer. Donc du coup en fait ils n'ont pas le choix que de l'engager parce que sinon c'est mort. Donc du coup Jacob finit par courir derrière pour le dire bon s'il te plaît reviens je voulais pas être méchant. Et du coup Eve se sent obligée d'accepter de travailler dans ce bed and breakfast. Et à partir de là c'est la meilleure chose que j'ai jamais lu sur cette planète. C'est un des livres où j'étais comme ça là. C'est ultra drôle. Enfin franchement c'est un plaisir fou de lire cette histoire. Eve elle m'a beaucoup touchée. Je sais qu'il y a plein plein de gens qui sont un peu coincés dans leur vie de jeune adulte. Qui savent pas vers quoi se diriger. Qui tentent des trucs et qu'il n'y a rien qui leur plaît. Qui savent pas ce que c'est que leur voix. Et ça c'est un truc qui est hyper dur. Et après on a Jacob pour vous dire la représentation elle est on voices. Natalia l'a très 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 bien fait. Ce livre c'est une romance new adulte avec des scènes qui sont mais genre ultra calientées. Et j'ai beaucoup aimé que on mette un personnage autiste là dedans. Qu'on n'infantilise pas tout ça quoi. Et ils ont eu des tas de conversations sur plein de choses hyper profondes quoi. Et c'est génial. Jacob il a été victime d'énormément de validisme quand il était petit. Et du coup tous les deux ils vont vraiment se soutenir l'un l'autre. Et incroyable. Voilà. Par contre new adulte hein. New adulte la team. New adulte. Les gars est-ce qu'on n'arriverait pas au top 3 là ? Les amis en numéro 3 il s'agit de The One and Only Believe Me de Tahereh Mafi. Vous n'y croyez pas. Là vous êtes en train de vous dire mais what the fuck Estelle ? D'où ça sort ? Mais d'où ça sort ? Je ne sais pas. Il a... Oui ? On y va genre 30 minutes. Ok ça va. C'est donc le tome 7 de la saga Shatter Me de Tahereh Mafi. Qui est donc une de mes sagas préférées de tous les temps. Tahereh elle a sorti la saison 2. Donc une nouvelle trilogie qui se terminait par Imagine Me. Qui m'avait déçue à un point. J'avais été en colère face à Tahereh par rapport à ce dernier tome. Parce que je trouvais que c'était un peu du n'importe quoi. Elle nous avait un petit peu tous déçus. Et du coup quand j'ai su qu'elle allait écrire un tome 7. Je me suis dit est-ce qu'il y a moyen qu'elle fasse remonter mon estime sur cette histoire ? Oui ! Déjà la couverture est rose et la couverture brille avec des paillettes. En fait ce n'est pas vraiment un tome 7. C'est plus une nouvelle du point de vue de Warner seulement. Je ne sais pas comment vous en parler sans vous spoiler en fait tout Shatter Me. Nous avons enfin eu un point de vue de Warner qui était en point. Mon mari depuis toujours. Il m'avait énormément manqué. Et en fait dans ce livre je l'ai retrouvé. Juste l'esprit de Warner. La manière dont il pense. La manière dont il est. Enfin je trouve que c'est un des personnages les mieux pensés. Les mieux développés. C'est le meilleur personnage que j'ai jamais eu de toute ma vie. Aucun personnage m'a fait ressentir ce que je ressens avec lui. Son évolution et en même temps la manière dont il est resté fidèle à lui-même durant toute la saga. C'est vraiment incroyable. J'ai encore plus appris à le connaître avec cette nouvelle. Et il m'a encore plus touchée. Il m'a attrapée comme ça là. Je m'en promets vraiment pas. Donc franchement si vous comptiez pas le lire. Lisez-le parce que je vous jure ça va vous réconcilier avec la fin. Alors après va falloir que j'évoque quand même des soucis. Ce mot là a été prononcé beaucoup trop de fois dans le livre. Tarelle elle a gardé ça. Et moi je comprends pas pourquoi elle a gardé ça. Deuxièmement. People are dying. The ocean and it's gone. There's people that are dying. Alors les gars faut économiser l'eau en fait. Il y a des gens qui meurent de soif. Oui. Juste pour te dire qu'on parle d'entendre. Je sais on me l'a dit déjà. Il y a des gens qui meurent de soif. Et vous coupez la douche. Et troisièmement. Tu nous as encore squeezé le moment le plus important. Genre Tarelle est le genre de meuf. Elle va te faire une scène incroyable. Mais elle coupe au meilleur moment. La relation Kenji-Warner. J'ai chialé tout ce que tu veux. La relation Adam-Warner. Elle était présente. Une relation Juliette-Warner. Moi je ne m'attendais pas. Chalumi à la base c'est du long adulte. Et bah Tarelle elle a dit. En fait c'est si bien écrit parce que tout est cohérent. Il y a une harmonie dans tout. Donc voilà lisez-le. Lisez toute la saga. Rien que pour lire ce livre. S'il vous plaît. En numéro 2 les amis. Je pense que vous le savez de qui je vais parler. C'est assez bizarre que je le mette en numéro 2. Mais il y a un truc qui m'a poussé à le mettre en numéro 2. Donc je vais écouter mon instinct. The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Et franchement j'ai envie de débattre avec vous. J'ai entendu des choses sur ce livre qui m'ont plu. D'autres qui m'ont pas du tout plu. Donc c'est une romance new adulte. Encore une fois. Qui je trouve est la meilleure romance new adulte de l'année. Je suis le personnage de Olive. Qui est en train de faire son espèce de master en tant que biologiste. Dans son laboratoire il y a un prof. Tout le monde a super peur. C'est genre le prof hyper sérieux. Hyper cash avec toi. Olive recommence et elle se précipite sur lui pour l'embrasser. Et donc nous on est en mode mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle fait ça ? Je ne comprends pas. Pourquoi Olive fait ce geste totalement impulsif. Dans le plus grand désespoir. La meilleure amie d'Olive. Et un petit peu à fond sur l'ex de Olive. Du coup elle a fait croire à sa meilleure amie. Qu'elle était totalement avec un autre gars. Et que du coup elle pouvait totalement aller avec son ex. La meilleure amie de Olive. Croise Olive dans les couloirs du laboratoire. Et du coup Olive n'a que d'autre choix de se jeter sur la seule personne qui est dans ce couloir. Le fameux prof qui s'appelle Adam Carlson. Il est très prof sur lui-même. Très franc. Et il a un côté en même temps un petit peu sarcastique. Olive va lui expliquer la situation. Et en fait ça l'arrange aussi. Parce que pour une histoire de promotion. Et du coup ils entament une relation de fake dating. Ce livre c'est vraiment pas du tout que ça. En fait il faut savoir que cette fille. La raison pour laquelle elle est à fond dans ses études. Qu'elle est à fond dans son truc de laboratoire. C'est parce qu'elle veut trouver un remède contre le cancer qui a emporté sa maman. De un c'est tellement beau de voir quelqu'un qui se dévoue comme ça pour sa famille. Ce truc qui l'anime en fait à l'intérieur d'elle. Cette motivation qui est là. Un autre truc du coup. Olive elle est à fond dans ses études. A fond dans son boulot. Elle ne fait que ça. Elle est passionnée. C'est pas forcément la fille qui va sortir tout le temps. C'est pas forcément la fille qui a plein d'amis. Et genre moi j'ai énormément relate parce que j'ai été un peu la grosse nerd. Et je le suis toujours. Du coup j'adore qu'on ait une romance avec un personnage comme ça. Et que ce soit pas tourné en ridicule. Que ce soit pas tourné en mode la meuf super innocente. Et qu'au contraire c'est hyper valorisé ici. Et du coup j'adore ça. Et ensuite le fait que ce soit le milieu scientifique. Avec du coup des laboratoires. Il faut savoir que c'est un milieu qui est hyper macho. Hyper sexiste. Moi je le ressens en tant qu'ingénieur. Et du coup j'ai adoré que Ali elle montre ça. Olive va subir du harcèlement sexuel et des menaces. Et j'ai trouvé que c'était hyper réaliste. En fait j'ai énormément relate à Olive tout court. Et aussi dernièrement le fait qu'on ait un petit peu d'asexualité dans ce livre. Ben... La relation Olive-Adam elle va évoluer lentement. C'est un livre qui a toutes les scènes qu'on adore. Et certains peuvent dire que c'est cliché. Certains peuvent dire que c'est bateau. Certains peuvent dire que c'est du réchauffé. Qu'on a tous vu ça. Mais moi je dis juste que c'est la romance par excellence. Et la romance ça a des codes. La romance ça a des scènes emblématiques. Et là elles ont été faites grandiosement. Tout était là. Tout était parfait. Avec la bonne dose d'humour. Un petit peu de malaise. De frustration. De moments où genre waouh t'es touchée. De scènes intimes qui sont... Mais... Vraiment là cette année j'ai été mais tellement ravie de voir l'évolution de l'écriture des scènes de cul. Je vous le dis clairement. Il y a eu une prise de conscience chez les auteurs. Maintenant mais les gens ils écrivent des trucs qui sont bienveillants. Qui sont respectueux. Où il y a du consentement. Où il y a de la communication. Et c'est tellement loin de ce qu'on avait l'habitude de lire il y a 5 ans quoi. Enfin pfff. Et en même temps c'est genre incroyable. C'est le truc le plus sexy du monde quoi. T'es là que je te dis waouh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Et enfin nous allons arriver au dernier livre. Numéro 1. Vous savez qui c'est ? Il manque une seule personne dans ce top. Dark Rise de Sias Paquette. Regardez-moi ce BG. Regardez-moi ce BG là. Regardez-le là. Il n'est pas incroyable. Sias Paquette vous la connaissez ? Mais oui vous la connaissez. C'est celle qui a écrit Captive Prince. Vous savez la trilogie. Qui est ma trilogie préférée de tous les temps. Cette année elle est revenue avec une nouvelle saga paranormale fantastique. Ça fait 15 ans qu'elle y réfléchit. Ça fait 15 ans qu'elle travaille dessus. Qu'elle fait ses recherches. Elle met 15 ans à écrire des livres. Mais le livre il est parfait. On va suivre l'histoire de Will. Quand il était plus jeune sa mère a été assassinée. Et depuis Will est en cavale. Il s'est installé à Londres. On est au 19ème siècle. Les assassins de sa mère le retrouvent. Et l'enferment dans un bateau. Dans ce bateau il va rencontrer une fille qui s'appelle Violette. qui est tout simplement la fille d'un gars très important parmi les méchants. Sauf qu'à ce moment là il y a des gens qui s'appellent les Stewards. Qui vont envahir le bateau afin de libérer Will. Et du coup Violette va faire croire qu'elle aussi était emprisonnée. Parce qu'elle ne veut pas se faire tuer. Et du coup les Stewards emmènent Will et Violette dans un endroit qui est un petit peu magique. Qui est un cachet de Londres. Où ils vont leur expliquer qu'il y a un Dark King qui a été détruit depuis des années. Mais que des gens tentent du coup de le réveiller. Et que eux les Stewards en fait faisaient tout pour garder cette magie maléfique endormie. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Entre le bien et le mal. Will est au centre de tout ça. Et notamment à la tête du coup de ces gens maléfiques. Il y a James. James qui est la réincarnation du serviteur du Dark King. Je vous dis ça, je suis sûre que vous n'avez pas trop capté. Mais même moi je n'ai pas trop capté. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas eu besoin de tout comprendre pour être époustouflée. Et je vais le relire et comprendre encore plus de choses. Et être encore plus époustouflée. Le style d'écriture, vous en avez déjà parlé. Tous les mots, leur utilité. Toutes les phrases sont parfaites. Il n'y a rien en trop. Et les dialogues. Mais je n'ai jamais lu des dialogues aussi parfaits que ceux que si elle se passe à tout. Rien qu'en quelques mots tu arrives à ressentir des tas de choses. Après les personnages. On a Violette qui est incroyable. On a Catherine, une autre meuf qui est pareil. C'est ma petite boue. On a Will. Mais Will. Mais Will. Quel homme. En même temps il a 17 ans. Mais quel homme. On a James. Quelle créature. Et genre je ne m'en remets toujours pas. Ce n'est pas du tout les mêmes vibes. Captive Prince c'était hyper choquant, hyper traumatisant et tout. Là on n'a pas le même style. Certes il y a de la violence parce qu'ils se battent avec de la magie etc. Mais on n'a pas du tout, du tout les triggers warming qu'on peut avoir pour Captive Prince. Et ceux qui se posent des questions par rapport à la romance. Oui c'est du M&M. On n'est pas non plus là en premier pour la romance. On est là en premier pour l'intrigue. La romance je pense qu'elle va se développer petit à petit. Mais c'est Young Adult. Meilleur livre de 2021. Est-ce que quelqu'un est surpris ? Personne. Est-ce que c'était évident ? Oui. J'ai fait une vidéo réaction à celui-ci si vous voulez le voir. Allez si vous ne comprendrez rien. Mais ce n'est pas grave non plus je n'ai rien compris. Et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo. Ce bilan franchement il me remplit d'énormément de joie. N'hésitez pas à me dire vous quel a été votre livre préféré en commentaire. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2021. Je vous fais des gros bisous. Prenez sois de bisous. A l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501